Bon, j'essaye de dormir depuis tout à l'heure, mais impossible, donc j'ai une idée. Et si on se faisait un petit boucle nocturne, est-ce que ça vous tente ? Baby, squeeze me oh so tight, show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear, won't you kiss me once, baby ? Maybe, just a kiss goodnight, maybe, you and I will fall in love. You and I will fall in love, people say that love's a game, a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this moon will rush in. Put your head on my shoulder, whisper in my ear. John Didion, une autrice américaine qui nous a quitté il y a presque un an, en décembre 2021, et j'ai vraiment envie de la découvrir, donc j'ai acheté ses trois livres. Alors dans l'année de la pensée magique, elle va nous parler du décès de son mari, l'écrivain John Gregory Dune, qui va s'écrouler sur la table de la salle à manger. Donc il a eu une crise cardiaque, et dans ce livre, elle va nous parler du deuil, comment elle va tenter de remonter la pente, sachant qu'au même moment, sa fille unique tombe aussi dans le coma. Donc c'est vraiment un moment très difficile de sa vie. Donc elle va passer par plusieurs phases, et apparemment c'est un livre très riche en émotions, très lourd, très pesant. Et il a été consacré livre de l'année 2006 aux Etats-Unis, et c'est un best-seller, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. On poursuit avec Le Bleu de la Nuit, toujours de John Didion, qui semble être la suite logique de l'année de la pensée magique, puisque l'autrice va connaître cette fois-ci le décès de sa fille unique, Quintana. En fait, dans le livre précédent, elle était déjà dans le coma, et là elle décède, et donc elle va vivre un deuxième deuil avec le décès de sa fille. Donc c'est un livre, encore une fois, sur le deuil, sur la solitude, puisqu'elle se retrouve vraiment toute seule, elle n'a plus d'enfant et plus d'époux. Donc elle se retrouve livrée à elle-même. Et dans ce livre, elle va revivre un petit peu tous les souvenirs qu'elle a eus avec sa fille, donc ça a l'air d'être un livre quand même assez sombre et touchant à la fois. Donc deux livres que je pense que je lirai l'un à la suite de l'autre, pour vraiment me plonger dans les pensées de John Didion. Donc voilà pour ces deux premiers livres. Et enfin, un livre de raison. Alors là, on change complètement de sujet, on n'est plus du tout dans le thème du deuil. Et on va suivre deux femmes qui vivent dans un pays imaginaire, d'Amérique, d'Amérique centrale, qui s'appelle Boca Grande. Donc la première est anthropologue, elle observe les êtres humains. C'est une femme riche, mais elle est aussi très malade. Elle est atteinte d'un cancer en phase terminale. Et elle va mener une enquête sur Charlotte Douglas, qui est une belle américaine de 40 ans, qui vit elle aussi à Boca Grande, et qui est à la recherche de sa fille, qui s'est enfuie. Donc voilà, je n'en sais pas plus pour ce livre, ça a l'air intéressant aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez l'un des trois bouquins, et ce que vous en avez pensé. Ça peut être intéressant de partager vos points de vue en commentaire. En tout cas, je pense que ça peut être une bonne approche pour découvrir John Didion. Et donc je lirai sûrement ses livres très prochainement, et je vous en reparlerai dans un point lecture, incessamment sous peu. Un livre que j'ai acheté sur ses bons commentaires, il s'agit de Just Kids, de Patti Smith. Alors c'est une chanteuse, elle a connu le succès dans les années 60-70. Et elle est considérée comme la marraine du mouvement punk. Donc elle était aussi guitariste punk rock, elle était artiste peintre, photographe, mais aussi écrivaine. Et c'est à son talent d'autrice que je vais m'intéresser aujourd'hui, puisque j'avais envie de la découvrir avec ce livre. Et dans ce bouquin, en fait, elle va revenir sur sa vie dans les années 60-70, lorsqu'elle rencontre Robert Mapplethorpe, à l'âge de 20 ans. Et qu'à ses côtés, elle va côtoyer les plus grands de l'époque. Donc au niveau de la musique, elle va rencontrer Janis Jopling, Lou Reed. Et au niveau de la peinture, elle va faire la rencontre d'Andy Warhol, qui va être vraiment décisive. Donc elle va nous parler un petit peu de tout ce beau monde, de l'effervescence qu'il y avait à cette époque. Et c'était une époque foisonnante au niveau artistique, donc tout ce qui touche à l'art, à la peinture, à la musique. Donc ça va être, je pense, un livre très intéressant pour découvrir cette époque. En tout cas, moi ça m'intéresse pas mal. Et puis les commentaires sont élogieux, donc ça me tente encore plus. Octave Mirbeau est un auteur dont j'ai beaucoup entendu parler, il faut absolument que je le lise. Il a écrit notamment Journal d'une femme de chambre et Le jardin des supplices. Donc il faut absolument que je m'y mette en 2023. Et là, j'ai acheté Sébastien Roch. Donc ça va parler d'un sujet assez grave, à savoir le viol d'adolescent par des prêtres. Et donc Sébastien, c'est un élève qui étudie chez les jésuites, à Vannes, et qui va subir l'impensable. En fait, il va dénoncer des faits, mais suite à cette dénonciation, il sera chassé. Donc dans ce livre, Octave Mirbeau va dénoncer des faits très tabous pour l'époque. Et je ne sais pas du tout si c'est un écrit autobiographique, puisqu'il a fait partie de cette école ou de ce collège. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il a vécu personnellement, ou qui est arrivé à l'un de ses amis. Donc ce sera l'occasion de le découvrir, mais j'espère vraiment aussi lire les deux autres livres pour lesquels il est très connu. Donc voilà, ce sera peut-être une lecture à programmer en 2023, en tout cas je l'espère. On poursuit avec un grand classique de Romain Garry, La nuit sera calme. Alors de cet auteur, j'avais lu Claire de Femme il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avais bien aimé, mais ce n'était pas vraiment un coup de cœur. Donc celui-ci est plus connu, donc j'espère vraiment avoir le déclic avec Romain Garry. Et c'est un livre quand même qui a l'air difficile à résumer, puisqu'il est personnel, autobiographique, et qu'il revient un peu sur toute la vie de Romain Garry. Donc sur son enfance, sa jeunesse. Et donc c'est un livre qui va parler de ses rencontres et de ses passions. De tout ce qu'il anime dans sa vie, de sa vie professionnelle. Et apparemment elle a été foisonnante, puisqu'il a été aviateur, diplomate, écrivain, cinéaste. Donc un livre que j'ai vraiment hâte de découvrir, pourquoi pas en fin d'année ou en début d'année 2023. Alors on poursuit avec le premier roman de l'auteur qui est paru en 1974, Gros câlin. Donc là ça a l'air assez comique, puisque ça va parler d'un homme qui est employé de bureau, Michel Cousin, qui va tomber amoureux d'un animal un peu particulier, un piton de 2m20 de long, et qui est prénommé Mademoiselle Dreyfus. Donc c'est une fable humoristique sur la relation qu'entretient cet homme avec cet animal de compagnie peu commun. Victor Hugo, Bug Jargal. L'année dernière j'avais lu Le Dernier Jour d'un Condamné, que j'avais beaucoup aimé. Donc j'aime bien cette collection, et là je me suis laissée tenter par celui-ci, qui va parler de la révolte des esclaves de Saint-Domingue en 1791. Donc Bug Jargal en fait est un esclave, et il va lutter contre l'oppression. Il va se révolter et se battre pour l'affranchissement des siens. Je vais vous lire une petite citation qui est en quatrième de couverture, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Nous avons été longtemps patients comme les moutons. Soyons maintenant implacables comme les panthères et les jaguars des pays d'où ils nous ont arrachés. Donc voilà, ça met le ton un petit peu du livre. Et apparemment c'est un livre plein de rebondissements, c'est un livre d'aventure, et je fais confiance à Victor Hugo pour ça. En général on n'est vraiment pas déçus. Et on reste dans le même thème avec Mémoire d'un esclave de Frédéric Douglas. Un livre qui m'intéresse beaucoup, et qui est autobiographique, qui revient sur la vie de Frédéric Douglas. Le premier esclave noir devenu homme politique, philosophe et écrivain. Donc ça a l'air vraiment passionnant. Et dans ce livre on va découvrir sa vie d'esclave, donc toute la dureté de la vie, les combats qu'il a menés contre l'oppression. Et il va nous raconter aussi un événement qui a tout fait basculer dans sa vie, à savoir l'apprentissage de la lecture, et c'est à partir de ça qu'il est vraiment devenu un homme libre. Donc c'est un livre qui a l'air vraiment passionnant, et qui me tente vraiment beaucoup. Et je pense d'ailleurs que si je le lis, je le lirai en même temps que celui de Victor Hugo, donc pour rester un petit peu dans le thème. Donc voilà, deux livres que j'ai vraiment hâte de découvrir. Et je vous avais dit que je n'abandonnerais pas ma lecture d'Annie Ernaud, et ces choses faites, puisque je viens d'acheter les années. J'avais lu l'événement qui m'avait un petit peu déçue, notamment à cause de la plume de l'autrice, que j'avais trouvé un peu trop passe-partout, un peu trop facile. Et j'espère qu'avec celui-ci, je vais être agréablement surprise. Alors là, on est plongé dans La vie d'après-guerre. C'est une chronique, et c'est autobiographique, puisque l'autrice va nous parler un petit peu de tous ses souvenirs, des conversations qu'elle a eues avec ses parents, des émissions de télé qu'elle regardait avec eux. Enfin, ça va parler un petit peu de tout ça. C'est un livre d'impression, de sensations, de souvenirs. Et donc, c'est un petit peu difficile d'en faire un résumé, puisque ça parle de tout et de rien. Donc, hâte de la découvrir à travers ce livre, et j'espère que je ne serai pas déçue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le connaissez, et ce que vous en avez pensé. Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig a été publiée en 1922. C'est une nouvelle dans laquelle une femme va écrire une lettre à son ancien amant, pour lui annoncer que suite à leur relation, elle est tombée enceinte, et qu'ils ont eu un petit garçon ensemble. Donc, on va voir comment l'homme va accueillir cette nouvelle, sachant qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. D'un côté, la femme est éperdument amoureuse, et pour elle, l'homme est le centre de son univers. Alors que de l'autre, l'homme est un coureur de jupons, c'est un grand séducteur, un épicurien. Et pour lui, cette femme n'est qu'une femme parmi d'autres, et ça a été seulement une passade. Donc, on va voir un petit peu comment il va accueillir la nouvelle. Et dans ce livre, apparemment, Stefan Zweig s'amuse des différences de psychologie entre la femme et l'homme. Donc, il fait des comparaisons, et c'est un sujet grave, mais ça a l'air un petit peu humoristique aussi. Pearl Buck est une autrice américaine, mais elle a vécu quelques années en Chine lorsqu'elle était enfant. Et donc, j'ai acheté Vendest, Vendouest, qui est un livre sur la Chine des années 1920, et qui va parler de conflits de génération, puisque la vieille génération, qui est attachée à ses rites et à ses coutumes, va se heurter à la jeune génération qui a envie de briser les codes. Et ça va donner lieu à des problèmes de famille, à des tabous, des non-dits, des conflits familiaux très importants. Et dans ce livre, on va suivre deux histoires. Tout d'abord, une femme qui vient d'être mariée à un Chinois, à qui elle était promise depuis sa naissance, mais l'homme a passé quelques années en Europe, et il n'a pas du tout la même mentalité qu'elle. Donc, il va y avoir un décalage entre les deux époux. Et le frère de la mariée a lui aussi vécu trois ans aux Etats-Unis. Il a rencontré une Américaine là-bas, il la ramène dans sa famille en Chine, et là, il va y avoir un décalage aussi très important avec ses parents. Et ils vont avoir du mal à accepter cette femme venue d'ailleurs, donc ça va donner lieu à des problèmes familiaux, des conflits, et voilà, donc ça a l'air très intéressant. Je ne connais pas du tout Angela Carter, et j'avais envie de la découvrir, donc j'ai acheté ce petit recueil de nouvelles. C'est une romancière et journaliste anglaise, et là, j'ai acheté La Vénus Noire, qui regroupe six nouvelles féministes. Et dans ce recueil de nouvelles, elle va revisiter les classiques de la littérature, comme Pierre et le loup, par exemple, qui est un célèbre conte pour enfants. Et à chaque fois, elle va tenter de changer les codes et de mettre en lumière des femmes. Par exemple, elle va aussi tenter une biographie imaginaire d'Edgar Allan Poe, et là encore, elle va mettre en avant sa mère. Donc ce sont six portraits de femmes qu'Angela Carter essaye de brosser dans ce livre. Donc ça va être pour moi l'occasion de la découvrir. Je ne connais pas du tout cette autrice. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la connaissez, et si éventuellement vous auriez des ouvrages à me conseiller. Et on termine avec Légende de Sylvain Prudhomme, un écrivain contemporain. Dans ce livre, on va suivre Matt, qui est un anglais, et qui réalise des documentaires à ses heures perdues. Il s'intéresse à La Choue, qui est une boîte de nuit qui a existé dans les années 80. Et dans ce documentaire, il va retrouver les traces de deux jumeaux qui ont vécu à cette époque. Et il va s'intéresser à leur vie, et il va se rendre compte qu'ils ont eu un destin tragique. L'un était Stewart, et l'autre chasseur de papillons, et ils ont eu un destin hors du commun. Et en découvrant tout ça, ça va bouleverser sa vie, et également celle d'un de ses meilleurs amis, qui n'est autre que leur cousin. Donc le cousin de ces deux jumeaux va vivre un deuil à retardement, à posteriori, et ça va bouleverser leur vie à tout jamais. Donc voilà, c'est un livre qui a l'air très intéressant lui aussi, et ce sera l'occasion également de découvrir cet auteur que je ne connais pas du tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si dans tous les livres que je vous ai présentés, vous avez des recommandations à me faire, si vous connaissez ces livres, et voilà, n'hésitez pas à partager avec nous vos points de vue sur ces lectures. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et j'espère que vous avez apprécié celle-ci. A bientôt !